... Territoire Banalia, province Tchopo. Voici à quoi ressemblait le bâtiment administratif du territoire de Banalia depuis plusieurs années. Les milices ont été construits par nous-mêmes pour essayer de donner l'espace au secrétaire avec sa suite. C'est le bureau de l'administrateur du territoire titulaire, tandis que la table que nous voyons ici, c'est le secrétariat. De l'autre côté, comme je l'ai dit, c'est le service généraux. Et ici, c'est le bureau de l'ATEA Polar, c'est-à-dire l'administrateur du territoire et l'assistance chargée de questions politiques et administratives. Je ne peux pas croire qu'un administrateur qui doit démarrer dans un bâtiment presque en désertitude, avec des fissures partout. L'ancien bureau administratif que nous utilisons, c'est d'abord petit. Le nombre de pièces à l'intérieur ne nous suffisent pas pour le travail. Trop de soucis, il y en avait, parce que le bureau de l'administrateur titulaire est trop petit. Et à l'intérieur de ce bâtiment administratif, il y a deux pièces pour les assistants. Les secrétaires et les autres services n'avaient vraiment pas de la place. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le bâtiment administratif que le président Félix Tshisekedi est en train de construire, grâce à son ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Quand nous avons vu arriver le projet ici, pour la construction de ces bâtiments, des centres de santé, toute la population a été mobilisée. Nous étions dans la liesse extraordinaire pour voir que le chef de l'État a songé à la population pour construire, afin de donner une image d'un nouveau compte. Nous, l'État qui est un bon citoyen, nous donnons un coup d'échapeau au chef de l'État, parce que ce n'est pas facile de faire un grand projet. PEDEL comme projet de développement local, c'est d'abord ce qui nous fait plaisir, parce que ça commence par la base, au niveau local. Donc nous, nos communautés, nos populations qui vivent dans le milieu rira, nous bénéficions de ce projet-là de chef de l'État, c'est ce qui nous fait plaisir. Le président d'abord, son excellence, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, sans complaisance, c'est un homme de parole. Un homme de parole du fait qu'il a promis et s'est réalisé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada